bonjour et bienvenue à tous à notre premier webinaire sur fusion directory effectivement je me présente je suis bonhomme mortier fondateur de fusion directory et spécialiste de la gestion des identités un de mes buts effectivement est de rendre la gestion des identités simple et agréable aujourd'hui on va voir comment fusion directory on va voir comment fusion directory aide effectivement à avoir une gestion des identités simple moderne et efficace pour tout type d'utilisateur donc on va commencer par une petite présentation de la société discuter de ce qu'est la gestion des identités aujourd'hui de où est ce qu'on voudrait l'amener et ensuite on va discuter de ce que fusion directory apporte à tout cela on va après aborder deux trois cas concrets de qu'est ce qu'on fait avec fusion directory comment est ce qu'on essaye de moderniser la gestion d'identité et on terminera par quelques références alors fusion directory et l'éditeur de logiciel fusion directory et donc en spécialiste en gestion d'identité à base de brique libre même si effectivement on a aussi beaucoup d'interactions avec des d'autres logiciels comme active directory ou d'autres solutions de gestion d'identité on est vraiment spécialisé dans la gestion des identités à base de brique libre et effectivement on utilise à la fois fusion directory le monnaie ldap ou lsc qui sont les trois composants de base qu'on retrouve dans toute gestion des identités libres aujourd'hui on a une très forte expertise ça fait à peu près 20 ans qu'on fait ça et on l'a pratiqué dans pas mal de domaines on est spécialisé effectivement sur tout ce qui est enseignement supérieur recherche vu que fusion directory supporte la norme supane supporte partage renataire supporte le bus synapse de l'amu mais on a aussi des clients dans des domaines institutionnels ou privés parce que fusion directory s'adapte à de nombreux usages et dans le cadre de nos activités on fait effectivement les services de support les services de formation et tout ce qu'on peut imaginer autour de la gestion des identités alors je vais commencer par ce qu'était la gestion des identités est ce qu'elle est encore parfois qu'on rend compte c'est que effectivement pour beaucoup d'usages la gestion des identités c'est une gestion d'utilisateurs et de groupes et il arrive encore régulièrement que par exemple la gestion des groupes soit séparée les applications qu'on retrouve qui gère la gestion des identités sont souvent des applications qui n'ont que quelques fonctionnalités elles gèrent un certain nombre de données mais pas l'ensemble de la complexité elles sont souvent difficiles à étendre et il n'est pas rare qu'on ait une application qui va gérer les wifi invités une application qui va gérer un autre type une application qui va gérer des badges et donc c'est relativement difficile d'avoir une vue homogène et c'est vraiment aujourd'hui très important d'avoir une vue homogène sur l'ensemble de sa gestion des identités alors vient ensuite les applications métiers ou autres applicatifs il est un fait que beaucoup d'applicatifs métiers historiques ou autres n'ont pas de support LDAP ou ont un support LDAP que j'appelle médiocre c'est à dire que c'est souvent un support LDAP qui est juste limité à l'authentification mais qui n'a pas du tout ou pas de manière assez souple la gestion des rôles des groupes et tout ce qui sont souples pas mal d'applications ont été développées in-house elles ont été développées pour des besoins spécifiques mais elles sont juste un complément ou parfois elles nécessitent des processus manuels pour fonctionner complètement il y a des applications dédiées à une certaine catégorie d'utilisateurs mais qui sont souvent pas maintenues ou qui sont très importantes mais pas maintenues et effectivement même si ça commence à changer un peu maintenant il n'y a quasiment pas de web service ou malheureusement les web services sont pas utilisables tel quel ça c'est un autre problème aussi on rencontre fréquemment que les web services sont vraiment conçus pour récupérer des données de base mais non pas du tout toutes les fonctionnalités nécessaires si on veut mettre en place des workflows ou des processus complexes alors l'autre problématique qu'on retrouve dans la gestion des identités c'est qu'en fait il y a toute une série de données à acquérir pouvoir construire les données et pouvoir les propager à d'autres applicatifs qui en auront besoin mais surtout la problématique c'est d'avoir des données fiables récentes parce qu'effectivement des données qui auront été récupérées il y a une semaine ne sont pas nécessairement pertinentes il y a un manque d'automatisation alors certes il y a des automatisations qui sont mises en place mais on se retrouve souvent avec des processus manuels en plein milieu ou une autre application dans laquelle on doit aller interagir pour que le processus puisse continuer donc ça représente un certain nombre de difficultés et ensuite on se retrouve aujourd'hui avec une situation où on n'est plus du tout en silo c'est à dire les gens qui faisaient la gestion des entités auparavant étaient seuls et géraient eux mêmes alors qu'aujourd'hui on se retrouve avec plein d'acteurs qui vont devoir avoir accès aux données en lecture seules qui vont devoir avoir accès à un donné pour corriger quelque chose et ainsi de suite donc on a vraiment besoin d'un endroit unique où tout le monde va pouvoir faire ce genre d'interaction et pouvoir travailler ensemble et j'ai mis un mot aussi sur l'inévitable travail manuel parce qu'effectivement quand on se retrouve avec des applications qui sont dispersées ou qui ont des interactions les unes avec les autres on doit aller dans une autre application pour terminer le processus pour qu'une étape se fasse on se retrouve effectivement avec beaucoup de travail manuel et donc ça casse évidemment l'automatisation ça casse aussi le tout ce qui est la correction des erreurs parce que si on a un enchaînement des étapes sans validation ou qu'on n'a pas le moyen d'aller corriger l'information qui est erronée ça pose pas mal de travail supplémentaire et ainsi de suite et après effectivement on a aussi la problématique de devoir aller récupérer des données à des endroits précis voilà j'ai mis l'exemple du badge qui est un grand classique mais donc ça veut dire qu'on a vraiment une gestion d'identité fragmentée alors certes elle fonctionne elle fonctionne parce que tous les intervenants font leur travail mais si un intervenant est absent une application arrête de fonctionner on se retrouve vite avec une gestion d'identité qui est plus à jour ou qu'on n'arrive plus à faire les comptes facilement et tout ce qu'on peut ça peut amener comme comme problématique alors qu'est ce que fusion directory essaye de faire pour régler tout ça fusion directory est une application web et elle est vraiment orientée utilisateur certes elle a des mécanismes techniques mais le but premier de fusion directory c'est de rendre effectivement la gestion des entités agréable et simple au maximum de ses possibilités donc effectivement fusion directory gère l'ensemble de la gestion d'identité et déborde effectivement de la simple utilisation utilisateur groupe on gère vraiment la complétité de la gestion d'identité dans tous ces aspects donc effectivement on gère les utilisateurs les groupes on gère tout ce qui est messagerie on gère tout ce qui est système de déploiement on supporte évidemment comme je le disais les normes de l'enseignement supérieur recherche supin 2018 r2 par exemple synapse de la mue mais ce qui est vraiment très important au delà de tous ces aspects de remplissage et de fourniture d'information c'est qu'on a effectivement un système de contrôle d'accès qui permet de faire de la délégation et ça c'est vraiment très important on a des modèles et des macros qui permettent de faire de la conformité de données et s'arranger que tout soit toujours créé de la même façon on a un système de trigger qui permet de faire des actions après que la fiche utilisateur a été créée modifiée autre on peut effectivement effectuer des actions on a un web service reste parce qu'un des problèmes les plus courants c'est qu'on va directement écrire dans l'annuaire au cours du workflow mais ça arrive souvent qu'on ait réécrit des données les unes sur les autres parce qu'effectivement il y a des cas qui ne sont pas pris en compte et après effectivement on supporte tout ce qui est protocole je dirais classique pour l'authentification ou le SSO et on supporte même aujourd'hui les clés de sécurité Jean-Yubico ou tout ce qui est la norme WebOtan alors ici je vous montre je vous montre justement un petit panneau c'est notre créant d'utilisateurs création d'utilisateurs de groupes et de rôles on peut créer des utilisateurs des groupes et des rôles on gère aussi les politiques de mot de passe on gère des choses comme des policies pour faire de la politique de mot de passe avec de la rétention du verrouillage du fait de ne pas pouvoir utiliser les mots de passe on a donc notre système de modèle qui fonctionne à travers tout l'applicatif qui permet de créer des utilisateurs préconfigurés on peut faire de l'importation et de la création en bloc sous format CSV qu'on peut faire un match avec nos modèles pour automatiquement faire de la création de l'utilisateur on a un système de snapshot qui permet de faire une copie d'une entrée y faire des changements et puis la restaurer à son état précédent et puis on a des choses comme le coller copier coller le verrouillage de l'utilisateur on a un clic le déplacement et ainsi de suite vraiment pas mal de fonctionnalités utilisateurs puisque son but quand même est effectivement la gestion par des utilisateurs de tous niveaux alors là j'ai mis un slide sur la gestion de la norme supérieure pour les gens qui sont dans l'enseignement supérieure recherche effectivement c'est pour mettre en place un cadre de cohérence pour comment est-ce qu'on stocke les données dans un animaire c'est un ensemble de données administratives et techniques parce que SUPAN a les deux à la fois on peut préciser toutes les données techniques ou fonctions techniques qu'on a besoin pour d'autres logiciels comme le PPN, comme d'autres données dont on aurait besoin est-ce que c'est un étudiant, est-ce que c'est un vacataire, un professeur donc des données administratives on a dans cette révision de la norme la gestion des ressources qui est très importante qui est la possibilité de gérer les ressources attribuées à un utilisateur à partir de cet utilisateur c'est-à-dire son compte, son email, son accès wifi, son accès au VPN, son accès bibliothèque ou autre donc ça permet de faire des choses fines et de dire j'ai verrouillé son compte mais en même temps je laisse ouvert son mail pendant trois mois donc avec un vrai cycle de vie on a dans cette norme aujourd'hui la gestion de la carte multiservices donc de nouveau au niveau de l'utilisateur dans la même interface la gestion de sa carte, son badge d'accès avec où est-ce qu'il peut aller, est-ce que ça sert à la cantine est-ce que ça sert pour aller à la bibliothèque et ainsi de suite et surtout on a le début du consentement où ça permet de mettre carrément dans la gestion des identités il a consenti à l'utilisation de telle application il a consenti qu'on a accès à sa photo et tout ce qui s'en suit alors là je montre en fait, comme je disais, on dépasse le simple fait de la gestion des utilisateurs et des groupes et des rôles on gère aussi tout ce qui est ce que j'appelle système et service on peut donc matérialiser dans la gestion des identités tous les serveurs et ainsi de suite et au-dessus on peut donc leur rajouter un nombre de services on peut rajouter du DNS, du DHCP, de l'auto-FS on a maintenant le début d'un plugin IPAM pour de la gestion de réseaux, sous-réseaux en fonction et relié aux machines on a des outils de déploiement FAI c'est vraiment l'ancêtre Opsi c'est pour des déploiements Windows et Depcom c'est pour les gens qui font de la Debian et après de nouveau on gère les services de messagerie qui en même temps vont aller vers les différents serveurs de mail on a les classiques Cirrus d'Offcode mais maintenant on a un plugin Zimbra on gère partage de Renataire on gère certaines fonctionnalités de Sogo je vais regarder dans le chat ok oui oui on mettra la présentation à disposition à la fin de l'événement un exemple de gestion et bien en fait nous personnellement on gère 40 zones DNS donc avec FusionDirectory donc on a nos propres serveurs DNS et en fait tout est édité graphiquement dans FusionDirectory y compris des records très spécifiques comme DKIM, DMARC et autres et l'INALCO utilise l'Institut de langue orientale utilise FusionDirectory pour la gestion de l'ensemble de ces DNS interne et externe voilà et ils utilisent aussi DHCP pour faire du follower donc voilà je vais continuer la présentation et en ce qui concerne l'IPAM effectivement c'est financé par les gens qui font Free Radius Network Radius eux ont financé le plugin IPAM pour justement avoir alors c'est pas un full IPAM comme certaines autres solutions comme les solutions de chez E-Top ou E-Team mais ça nous permet d'intégrer la gestion des réseaux avec l'ensemble des machines et de pouvoir déclarer les machines dans un VLAN et de calculer des IP automatiquement et ainsi de suite donc je vais continuer la présentation alors on arrive au modèle des macros ça c'est une autre fonctionnalité qui est vraiment indispensable et qui permet de faire des choses très poussées le système de modèle permet de préconfigurer comment chaque champ doit être rempli les macros permettent je vais le montrer sur le slide suivant les macros permettent de normaliser les entrées qu'on va obtenir dans ces champs mais en plus vont permettre de récupérer ces champs dans d'autres attributs pour reconstruire d'autres attributs automatiquement à partir des données qu'on a déjà reçues on a effectivement des systèmes de génération de mot de passe aléatoire on peut calculer les dates d'expiration de compte les prix calculés par exemple quand je crée mes comptes et bien dans un an je veux que le compte expire dans un an je veux que le compte expire et beaucoup d'autres choses on a des clients qui l'utilisent de manière intensive pour faire de la création d'utilisateurs en technologie supane en pré-remplissant et en pré-calculant tous les champs de manière assez complexe et pour montrer à quoi ça ressemble on a donc la partie du dessus où on voit que dans identifiant j'ai une macro alors les macros ça se base évidemment sur les attributs LDAP donc en fait j'ai une macro qui va enlever les espaces les accents et ainsi de suite et qui va prendre le premier caractère de given name et après on peut faire d'autres choses on voit dans mot de passe que j'ai demandé qu'il me crée un mot de passe aléatoire de 12 caractères et après là c'est la version simple on peut faire des choses plus pointues et ce qu'on voit dans l'autre c'est que l'UID qui a été créé sur l'onglet utilisateur est réutilisé dans l'onglet UNIX pour automatiquement affecter son répertoire personnel donc ça c'est vraiment l'idée des macros et des modèles c'est de faire de la conformité et de s'assurer que les comptes soient toujours créés de la même façon avec les règles qu'on a mis en place et vraiment ça donne une certaine facilité à la gestion. Alors on arrive à ce que j'appelle la délégation Alors j'ai une question au niveau d'identification UNIX comment le possible synchronise les utilisateurs ? Non c'est du pur LDAP donc en fait il suffit d'installer la BAM LDAP, NSSLDAP et les outils LDAP classiques sur votre poste et ça va automatiquement aller chercher dans l'annuaire particulièrement Fusion Directory est capable de faire tout ce qui est utilisateur, groupe mais on fait aussi tout ce qui est sudo et on fait aussi ce qui est SSH et tout sort de l'annuaire encore une fois l'idée c'est que tout est centralisé dans l'annuaire et que les postes aillent chercher les informations qui les intéressent ce qui permet par exemple dans notre cas que tout le déploiement de notre infrastructure est fait avec Solstack et en fait automatiquement ça met les bons fichiers de config et une fois que la machine est déployée elle est automatiquement atteignable par tous ceux qui ont reçu le droit d'aller y travailler. et donc je retourne à mon délégation à l'intérieur de Fusion Directory on peut faire des ACL dans OpenLDAP mais c'est relativement complexe et c'est très difficile d'avoir des choses très très fines et puis ça demande une compétence quand même assez importante donc on a pris le parti de monter la complexité dans Fusion Directory justement pour que la délégation permette d'avoir accès à la même interface avoir du contrôle sur qui fait quoi et donc le système de délégation qui est un système de contrôle d'accès permet donc de faire des vues en lecture seule permettre à une personne qui serait responsable d'un département donc une branche d'aller modifier un certain nombre de données parce qu'on lui a donné le droit on peut aussi cacher les données pour que l'utilisateur ne voit que ce qu'il est autorisé à avoir dans notre version qui sort d'ici le mois de mai quand le contrôle d'accès est activé et qu'on a dit par exemple que cet utilisateur-là pouvait voir que quatre attributs l'interface va se reformer uniquement autour de ces quatre attributs pour ne lui donner à voir que ce qu'il a été autorisé à avoir donc ça permet vraiment de faire un travail où je peux avoir quelqu'un au desk d'accueil qui va lui être va elle faire le le compte d'accès wifi pour la journée à l'aide d'un modèle et d'avoir vraiment une chaîne complète pour que chaque personne qui en a besoin le helpdesk peut avoir une vue en read-only pour voir quand l'utilisateur l'appelle si les données sont bien conformes dans l'annuaire et ainsi de suite donc la délégation c'est vraiment un bonus sur comment est-ce que je fais pour que tout le monde ait accès au même applicatif et qu'il puisse gérer et j'ai fait évidemment c'est difficile à montrer sur des slides mais j'ai fait deux cartures d'écran la capture du dessus c'est un administrateur et la capture du dessous c'est un manager on voit tout de suite qu'en fonction de ce qu'il a reçu il n'a que certaines choses qu'il peut faire le manager par exemple n'a reçu le droit que de gérer des utilisateurs et en dessous le my account c'est évidemment traduit en français mais mon screenshot est en anglais lui permet de gérer ses attributs à lui si on lui a donné l'autorisation donc ça permet vraiment de faire une gestion centralisée assez agréable alors là on en revient au quatrième élément qui sont les triggers qui sont comment est-ce que je fais quand j'ai provisionné ma gestion des identités mais que je dois aller donner ces informations à d'autres applicatifs le plus G1000T le plus classique qui est qui est Active Directory parce que Fusion Directory fait maintenant ma gestion des identités mais j'ai un serveur Active Directory sur lequel je dois propager les utilisateurs les groupes je dois propager les changements par exemple il a changé son motage il faut que ça suive la chaîne et les triggers sont vraiment conçus pour ça ils vont récupérer des attributs à la sortie d'une sauvegarde ou d'une modification ou d'une vérification de données et à partir de là on va pouvoir exécuter d'autres logiciels pour aller faire de la synchronisation et laisser le candidat idéal pour ce genre de choses et donc de nouveau c'est l'idée d'avoir un workflow complet depuis ma gestion des identités jusqu'aux autres applicatifs qui sont derrière et qui ont besoin d'informations aussi mises à jour de nouveau pour enlever le besoin de devoir agir à plusieurs endroits et bien maintenant le web service reste qui effectivement est très important aujourd'hui ça permet effectivement de s'interfacer avec des applications tierces ça permet aussi de faire vraiment un cycle d'approvisionnement depuis la base RH vers la récupération vers Fusion Directory ma base RH a éventuellement un web service ou pas je récupère les données je les passe à Fusion Directory je valide les droits d'accès évidemment ça me permet du coup d'appliquer mes modèles j'ai un personnel qui arrive je peux avoir défini un modèle un personnel de tel type qui arrive on va utiliser le modèle personnel IT par exemple donc du coup à travers le web service je peux utiliser mon modèle je peux faire toutes mes modifications dans la fiche utilisateur le créer et comme le web service c'est la même chose que de travailler dans l'interface je peux aller exécuter mes triggers qui vont aller propager l'information là où j'en ai envie donc ça c'est vraiment le web service reste permet de pousser des données il permet aussi d'en récupérer ça permet à n'importe quel autre applicatif qui voudrait demander à l'ajustion des identités de ne pas devoir savoir comment les données sont rangées mais d'appeler le web service et dire bon ben je voudrais tous les utilisateurs qui se trouvent à cet endroit là ou je voudrais l'utilisateur particulier Benoît qui se trouve à cet endroit là s'il te plait renvoie les attributs que j'ai demandé pour que je puisse les stocker de mon côté donc ça permet de nouveau de fluidifier la gestion des identités alors là j'ai mis deux trois cas sur ce qu'on fait il y en aurait des dizaines à discuter mais j'ai essayé de faire des choses très diverses depuis près de presque un peu moins de dix ans maintenant où on gère le parti écologiste en Belgique et en fait bon eux ils avaient une décision politique de migrer vers le libre pour faire de l'économie locale et ainsi de suite et surtout ils voulaient démontrer que c'était possible chez eux d'ailleurs toute l'infra étant libre les serveurs les serveurs les postes de travail le SSO tout étant libre et ils voulaient gérer toutes les identités et le déploiement du système au même endroit et surtout comme dans tous les partis écologistes ils ont le coeur du parti et puis il y a ce qu'on appelle les locales qui sont tous les endroits où se retrouvent les membres et les sympathisants et ils voulaient que l'ensemble de ces personnes accèdent à la même chose et ça c'était vraiment une partie très importante donc ça nécessitait de mettre en place des processus et surtout la deuxième partie c'est que ils voulaient non seulement allonger la vie des PC portables vu qu'un PC portable après cinq ans ça marche toujours sauf que effectivement si vous avez du Windows ça marche moins bien donc ils avaient vraiment une politique pour ça et surtout le dernier point ils voulaient déployer des PC portables en 20 minutes ce qu'on fait à l'heure actuelle on sort le PC portable de la boîte on va configurer le système d'infusion de directory ça bout en PXE et 20 minutes après ils peuvent donner le portable à l'utilisateur pour aller travailler à l'heure actuelle ils gèrent trois versions de Debian différentes qui sont toutes déployées avec le même outil et on déploie du 32 et du 64 bits en Debian mais c'est toujours avec le même outil et d'un point de vue pour le gestionnaire qui doit faire le déploiement des PC il a juste à les rentrer dans l'interface choisir le profil qui va bien pour le PC et ça le déploie donc de nouveau certes il y a la technologie derrière qui fait tourner l'ensemble mais d'un point de vue utilisateur c'est assez transparent ça fonctionne toujours de la même façon et voilà et ils arrivent à gérer ça avec une très très petite équipe j'ai vu une question oui alors Fusion Directory n'a pas de workflow en lui-même enfin gestionnaire de workflow dans l'applicatif mais ce qu'il se passe c'est qu'effectivement en fonction de ce que vous allez recevoir de votre scolarité ou RH ou autre au moment où on utilise les web services on utilise des modèles qui sont personnalisés en fonction du type d'utilisateur pour les gérer dans la gestion des identités et on utilise les ressources donc le cycle de vie SUPAN 2018 on utilise les ressources pour justement mettre directement et le concept étant vraiment de créer l'utilisateur en une fois on met directement à l'utilisateur tout ce dont il a besoin les groupes dans lesquels il doit être entre les différentes ressources auxquelles il va avoir accès la configuration de sa carte multi-service et ainsi de suite donc il n'y a pas de workflow dans Fusion Directory mais à l'aide du web service et des modèles on fait de la modélisation pour directement aller stocker tout ce qu'il faut pour un utilisateur et on a aujourd'hui un plugin d'archivage qui permet d'archiver les utilisateurs en maintenant l'unicité et en gardant le minimum par rapport à la GDPR donc voilà alors je vais juste continuer oui ça c'est un autre chantier qu'on a réalisé c'est le fameux Campus Condorcet qui avait une problématique on a 11 établissements on a les personnels étudiants de 11 établissements qui doivent venir sur le campus on n'allait pas évidemment dans ce genre de cas recréer des identités c'est quasiment impossible donc on voulait effectivement garder le lien d'affiliation avec l'université d'origine on ne voulait surtout pas créer une nouvelle identité pour les utilisateurs on ne voulait pas s'encombrer à devoir gérer des mots de passe ou d'autres données qui n'ont pas d'intérêt pour accéder aux applications du campus on voulait respecter la RGPD parce que quand vous avez les données dans l'université A mais que vous arrivez dans l'université B vous n'avez pas le consentement pour déplacer une partie des informations dans l'université B donc il fallait effectivement respecter tout ce qui est RGPD il fallait aussi dans leur cas déployer un système d'inscription et d'invitation puisque seuls les référents de l'université ou de l'institution savent qui doit aller sur le campus donc il fallait les intégrer dans le système d'inscription et d'invitation pour avoir un process qui permet d'inviter les gens qui la répondent, qui remplissent leurs fiches et que ça fasse ce qu'il faut et ensuite, comme c'est un campus à vocation européenne on a commencé par se mettre sur la Fédération Renataire et puis les développements ont été faits dans le modèle d'APNG pour aller sur la Fédération Edugène qui est donc la Fédération Européenne et l'intérêt c'est que, par exemple, dans le cas du campus Condorcet c'est le Supandref ID qui sert de lien entre le mini-compte qu'il y a chez Condorcet pour accéder aux applications et la liaison vers le compte d'origine de l'université et donc ils passent à travers un portail le modèle d'APNG WIF, ils sélectionnent, ils se connectent et ils arrivent sur les applicatifs du campus donc c'est une autre façon de faire les choses quand on fait des choses en fédération et j'ai vu une question et la gestion de fin de vie, par exemple, avec un compte temporaire il n'y aura pas d'événement justement, même si vous faites des comptes temporaires vous pouvez utiliser le cycle de vie qui est maintenant dans le Supand 2018 parce que, du coup, vous pouvez le flaguer avec une date de fin de vie donc, effectivement, il faut repenser les choses il faut repenser la gestion des comptes autour du cycle de vie et même un compte qui pourrait être temporaire par exemple, une ressource WIFI pour la journée, par exemple pourrait très bien créer un utilisateur avec une ressource WIFI valable uniquement de telle date à telle date du coup, c'est très intéressant parce que ça permet quand même d'unifier les choses et d'avoir toujours une vue sur les comptes en question la gestion du cycle de vie dans Supand intègre aussi des notions intéressantes comme les verrouillages administratifs ou les verrouillages techniques qui permettent d'avoir une information sur ce qui s'est passé je pense que vraiment, il faut architecturer les choses autour du cycle de vie même si c'est des comptes à la journée, à la semaine je pense que ça donne des informations intéressantes et permet de gérer aussi l'effacement du compte et tout ce qui va avec je vais juste montrer et je veux montrer le troisième qui est un peu en rapport avec ce qu'on discutait au début c'est à dire comment est-ce que je modernise ma gestion des identités et comment j'essaye d'éliminer le plus d'étapes intermédiaires possible pour qu'en fait j'ai le moins de travail possible quand je dois créer des comptes et quand je dois les mettre à jour comment j'enlève aussi toutes les interactions manuelles voilà, comment est-ce que je mets en place vraiment un processus depuis mes bases métiers jusqu'où je dois arriver à travers mon référentiel qui du coup me permet de donner l'accès à mon Ldesk à mes RH si elles ont envie de voir quelque chose et ainsi de suite donc vraiment avoir une gestion complète et effectivement le point qui est apparu quand SUPAN 2018 R2 est apparu c'est la gestion des cartes multiservices c'est à dire auparavant tout ce qui était la gestion des cartes d'accès était dans le logiciel de gestion de cartes d'accès et il n'y avait pas vraiment de communication entre les deux alors qu'aujourd'hui c'est inversé c'est à dire que c'est voilà dans le cas de Fusion Directory c'est dans Fusion Directory qu'est stockée toute l'information sur la carte multiservices de l'utilisateur et ça dialogue avec le gestionnaire de cartes et le gestionnaire de cartes lui renvoie l'identifiant de la carte comme ça de nouveau on peut rajouter ou enlever des informations sur les cartes et on a un endroit où on peut voir toute l'information de nouveau sur la fiche utilisateur on verra toute l'information son information SUPAN normal son information SITLE DEVINI son information pour ses cartes c'est agréable d'avoir tout au même endroit et j'ai laissé deux petits schémas alors il est encore volontairement simplifié mais ça représente un peu l'état initial qu'on peut retrouver et c'est pas propre à Télécoms de Paris on retrouve ça à beaucoup d'endroits où on a la constitution d'une identité à travers les RH ou autres on a un enrichissement où on a une étape où on rajoute manuellement ou à l'aide d'un autre applicatif des attributs et ainsi de suite et du coup à partir de tout ça on construit le référentiel et puis après on envoie éventuellement des mails ou des fichiers plats ou autres pour aller les déposer ailleurs donc on a vraiment, on voit qu'on a toute une série d'étapes intermédiaires qui permettent effectivement d'arriver au référentiel tel qu'on veut et à la fin on essaye d'arriver à ça c'est-à-dire on essaye d'avoir un process plus simple et plus souple c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser les web services ou autres qui existent dans nos bases métiers on récupère les données on les envoie à Fusion Directory à l'aide de nos modèles macro et ainsi de suite et on les insère directement dans l'Active Directory alors effectivement ici il peut encore avoir des étapes intermédiaires ça dépendra de la méthode qu'on décide mais on peut très bien faire une chaîne complète et de nouveau j'ai mis la création de badge au-dessus pardon j'ai mis la création de badge au-dessus parce qu'aujourd'hui effectivement on peut propager les données aux fabricants de cartes et récupérer juste l'identification de la carte voilà donc là j'ai mis avant qu'on passe aux questions j'ai mis un slide avec les prochains webinaires même s'ils ne sont pas encore actifs sur la plateforme on va les activer cette semaine on aura un webinaire sur Supam Synapse partage vraiment le monde de l'enseignement supérieur recherche ensuite on aura un webinaire qui est plus orienté sur la partie infrastructure DNS, DHCP, système, déploiement et on en aura un troisième qui est prévu qui lui va se concentrer sur toute la partie web service et la partie API propre à Fusion Directory qui permet justement de créer des plugins pour Fusion Directory pour y intégrer les données qui ne gèrent pas nativement mais qui bénéficient du coup de l'intégration dans l'applicatif et j'ai mis en dessous la page des webinaires alors je vais prendre la première question que je vois alors le degré de complexité alors pour l'année habituée de monter disons Bernard quel est le degré de complexité de mise en œuvre ? le degré de... alors Fusion Directory lui-même c'est pas compliqué de le mettre en œuvre le degré de complexité vient des intégrations qu'on va devoir faire avec les applicatifs métiers ou autres mais on peut très bien alors comme toujours commencer simple et bouger morceau par morceau mais le logiciel en lui-même n'est pas complexe la complexité va venir effectivement des intégrations même si certains sont assez courantes et il va aussi venir de la complexité qu'on a dans son propre système donc effectivement le logiciel ça se met en place rapidement on peut se faire une maquette rapidement on peut se faire une maquette sur le côté rapidement on peut regarder tout ce qui est donné Supan et autres on peut même regarder son propre annuaire par rapport à ce que Fusion Directory gère mais je pense qu'effectivement et comme toujours la complexité viendra des interactions avec les autres applicatifs s'intégrer avec Active Directory LST c'est pas... c'est un niveau de complexité moyen je dirais si on a un peu d'habitude par contre l'intégration avec les... avec les... les applis métiers et tout ça, ça peut être effectivement plus compliqué alors... à les pages blanches y a-t-il des fonctionnalités web de type pages blanches ? alors... on n'a pas de fonctionnalités pages blanches il y a un très beau logiciel qui fait ça qui s'appelle White Page par contre... comme les... voilà... non, il n'y a pas de pages blanches au sens où on l'entend pour pages blanches, vraiment strictement je pense que White Page est un meilleur outil je vais vous le mettre là White Page... White Page... voilà... je pense que si vous cherchez une application de White Page... je suis là... je la mets dans le chat... là... hop... pour les White Page... franchement je vous recommande ça... ça c'est ce que je vous recommande... et j'ai vu dans le chat... oui... alors il y a une... il y a une documentation complète... je vais vous la... alors je l'ai... voilà... si vous passez par le site web de Fusion Directory... vous avez... c'est sur les slides de référence... vous avez une documentation complète... alors elle ne fait pas la mise en oeuvre d'Open Elap parce que ça c'est un pré-requis... mais par contre il y a une documentation assez complète... sur l'ensemble des... l'ensemble des briques... ça... à partir de là vous pourrez... voilà... alors... ah ben... c'est très simple... je recommande d'installer de la Debian... parce qu'on me pose la question... vous conseillez quelle distribution Linux pour l'installation de Fusion Directory... ah oui... CentOS 8 c'est mort... il n'y aura pas de support... et ce sera une rolling release... donc je ne la conseille pas... je conseille par défaut des Debian... parce que c'est celle qui est la mieux... pour faire des annuaires LDAP... c'est quand même la mieux... après... vous pouvez encore faire du CentOS 7 pour l'instant... vu qu'elle sera supportée encore quelques années... on a des clients sur les deux distros... ou vous pouvez mettre de l'Ubuntu... mais je recommande de prendre que les LTS... il ne faut surtout pas prendre les versions intermédiaires... ah... alors... dans le cas d'un même individu... pouvant être étudiant, personnel, vacataire... dans n'importe quel ordre d'arrivée et de départ... quelles solutions apportez-vous ? en fait les solutions elles sont apportées... par... par SUPAN 2018... puisqu'en SUPAN 2018... dans la fiche de l'utilisateur... vous allez pouvoir dire... que cette personne-là... est en fait... un étudiant... mais qu'elle est en même temps... vacataire... et ainsi de suite... vous pouvez aussi... avec les structures... et les rôles... préciser ces informations... mais oui... c'est tout à fait géré... on n'est pas obligé de faire... comme on voyait avant... de faire des comptes séparés... vous pouvez faire un compte unique... pour la personne... et formaliser... absolument... toutes les données... du côté SUPAN... c'est déjà assez... pointu... en SUPAN 2018... en SUPAN 2020... ils ont encore raffiné... le système... c'est pas encore développé... chez nous... mais ça le sera... au cours de l'année... qui vient... je dirais... fin 2021... je présume... voilà... mais... franchement... vous pouvez le faire en SUPAN... vous aurez déjà... un niveau de... de définition... assez important... et ça vous permettra... d'interroger ça... pour les autres... applicatifs... je regarde... s'il y a encore... alors... oui... alors... on approche... midi... on a fait... oui... c'est vrai... ah bah oui... quelqu'un avait dit... c'est mieux d'avoir... une break spécialisée... entre le poste de travail... et le LDAP... bah ça dépend... si vous faites... du Linux... vous pouvez faire... du Kerberos... mais c'est pas obligatoire... par contre... effectivement... si vous avez... des postes Windows... oui... vous serez obligé... d'intercaler... un... un Samba... ou un AD... attention... que Samba 4... n'a plus... de back-end LDAP... en tout cas... plus de back-end LDAP... autonomes... donc en fait... ce que nous on fait... on fait... pour Samba 4... on fait la même chose... que l'active directory... on fait de la synchronisation... à partir de... de fusion de directory... et LST... donc... je regarde... s'il y a encore... d'autres... questions... ok... y a-t-il encore... d'autres questions... alors il faut savoir... que comme vous êtes enregistré... vous aurez accès au replay... si jamais vous voulez revoir... revoir le... le webinaire... votre lien d'inscription... vous permet d'aller aussi... sur le replay... je ne vois plus de questions... ah... une question dans le chat... ok... j'attends... j'attends encore un peu... ok... bref... s'il n'y a plus de questions... nous allons donc... terminer là... et... nous vous accueillerons... bien volontiers... à nos autres webinaires... sur des thématiques... bien précises... bon appétit à tous... et à bientôt... un peu... ça va être là... il faut tout... vous aurez un peu... c'est assez fort... en dialwez... vous... là... vous... vous... à... vous... vous...